Et salut tout le monde, c'est Zeltik et aujourd'hui on se retrouve sur B-Siege qui est un jeu que je vais vous présenter actuellement. Il est disponible sur Steam pour une petite poignée de sous, il est vraiment pas très cher pour ce que c'est, c'est un jeu en fait excellent, il me semble qu'il est, non il est pas indépendant mais il a été fait par un tout petit studio, il est vraiment très innovant et assez bien fait. Et en fait on se retrouve tout simplement pour un petit LP, bon même un long LP, pourquoi pas, puisqu'il est en mise à jour constant, c'est ça qui est bien d'ailleurs. Donc là on est à la version 0.32 de B-Siege, on va essayer de trouver donc où se trouve cette putain de campagne, c'est quoi ? Je viens de cliquer sur quoi ? Les gars ça y est, ça commence, on se perd déjà. Donc bon, non ça c'est la sandbox, je vais revenir au home. Level select, voilà, on voulait aller là. Donc nickel, zone 15, je sens qu'après on a encore d'autres trucs, je sais pas trop, mais ici on débloque des îles en fait. Bref, on va commencer tout simplement par le commencement, c'est pas compliqué. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu le principe du jeu. Donc vous allez commencer avec ça, voilà, terminer, ça c'est comme ça. En fait vous allez avoir plusieurs catégories d'objets que vous allez pouvoir placer. Donc là par exemple on a les basiques, donc ça c'est les principaux objets. Donc par exemple là on a une roue, on a deux blocs de bois, un bloc de bois, la roue. Donc le steering engine c'est pour faire tourner justement les roues, donc pas de direction quoi. Ça c'est des barres en acier, qu'on peut étendre à la distance qu'on veut. Donc il n'y a pas de système de monnaie ou quoi, ou quelque chose. C'est vraiment, tu construis ce que tu veux dans ce rayon, si tu veux avoir je crois des points en plus sur le niveau. En fait justement il faut atteindre l'objectif du niveau, donc là il faut détruire cette maison comme vous le voyez. Et tout simplement on va vous présenter toutes les catégories. Donc vous donnez pas haut, voilà, plein de choses, plein de bonnes choses qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Donc là c'est pareil, ça c'est les moyens de locomotion, donc la plupart du temps c'est des roues. Bon alors là on a un engine, ça c'est pour la direction, pareil là c'est quoi ? C'est des mécaniques, donc on a quoi ? Suspension, non ça c'est une suspension, là on a un piston, c'est de l'hydraulique mon gars. Là on a un spinning block, il me semble que c'est un bloc qui une fois posé va tourner en permanence dans un seul sens, mais il me semble qu'on peut l'inverser. Simple rope plus winch, je sais pas trop ce que c'est, on verra bien par le temps, on va bien découvrir ça. Donc là on va voir et on a les armes, donc il y a pas mal de trucs. Explosive rocket, ça c'est nouveau par exemple. Explosive rocket, small torch, non c'est pas nouveau. Voilà on a ça c'est le flight, c'est pareil, le volant. Ouais on a des ailes, plein de choses, vraiment beaucoup de choses. Là on a les armures, donc les trucs, les plaques en métal, trucs de barge, ça c'est pour faire des catapultes, c'est un truc de taré, c'est pour tenir des petites boules genre de feu ou explosifs, vous voyez le genre. Et là on peut rechercher tout simplement. Donc voilà, on va commencer tout simplement par faire un véhicule tout à fait basique. Ouais tout simplement pas faire comme il nous le montre. Ouais c'est que ça coûte rien. Toc, 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 c'est comme ça, on fait comme ça, hop, 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 voilà. Et là normalement, on a ça, ça, et hop, ok donc il utilise les flèches, et normalement on n'est plus sur l'espace, voilà. Donc là on va tout droit sur la maison, hop, mission, voici, génial, c'était cool, merci d'avoir regardé cette vidéo, au revoir. Bref, next zone, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, donc là il va falloir détruire ça, donc il y a plusieurs techniques pour aller jusqu'à détruire ça. On va établir la plus simple, je vais élargir un peu en fait cette coque, qui est magnifique, tout de même. On va renforcer tout ça, ce petit châssis, et tout simplement dessus, plutôt que d'aller avancer comme un connard sur cette maison, et ben on va mettre un canon, pas un canon d'eau, non merci, lance-flamme, me paraît une bonne idée. Ah mais oui, c'est vrai, il faut les mettre comme ça, ça c'est plutôt chiant. Non, on va prendre des canons, hop, hop, deux suffiront, la touche C, c'est bien ce qu'il me semble, on a un seul tir par canon, et donc ça va nous faire deux tirs, espérons qu'on va pouvoir rapidement... Nice ! Je croyais que je n'allais pas l'avoir, mais c'est bon. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a ? Next zone... Euh... Ok, donc il faut aller jusqu'à l'area qui se trouve tout là-bas, et ça c'est plutôt compliqué les gars, parce qu'en fait il va falloir esquiver tous les moutons que vous voyez. Euh, comme on supprime déjà, voilà, comme ça, hop, hop, vous allez voir ce que je vais faire, ça va être assez bien, hop, hop, hop. Tac, et voilà, et là en fait on va rajouter donc une direction à notre véhicule, en mettant tout simplement ça. Donc voilà, c'est pratique. C'est les Steering Ninja. On a donc deux canons de base, c'est génial, on va le mettre tout de suite à terre, et là normalement, vous voyez, ça tourne. Et en fait, on veut aller tout là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros détour, pour ne pas me prendre de bombe. Si vous voyez les petits trucs que je vois là, la souris là, ça, c'est des bombes. Et ouais, allez, il faut faire hier, parce que c'est hyper fragile tout ça. Ouais, faut pas déconner. J'ai essayé de tirer sur la bombe pour pas qu'elle me touche. Donc là, il n'y a pas de bombe, techniquement. On va essayer de faire un rush bâtard. Wow, c'est bon, on a réussi. On est sur la zone. Voilà, on atteint la zone, et vous voyez les petites choses qui sont juste là, ici à côté de l'arbre. Ça, par exemple, quand on va les toucher, donc tout simplement, ou alors quand un objet va les toucher, ça va exploser instantanément, et faire une explosion assez féroce. Tout de même, vous pouvez le voir là-bas, ça tue quand même des moutons. Pau mouton. Paix à ton âme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, donc ça, c'est un peu plus compliqué. On va devoir détruire, non pas la muraille qui se trouve devant nous, avec les soldats qui sont positionnés là. Ils sont prêts à me tirer dessus, déjà, chargés et tout. On va devoir détruire donc les deux bâtiments qui se trouvent au fond. Et pour ça, je vais sûrement prendre un petit lance-flamme sur le côté. Juste avant, on va prendre ça, comme ça. Toc. Toc. Et toc. Regardez. Ça va être magnifique. Hop. Flamethrow. Y. Génial. Euh... Après, ce que je vais vous conseiller, parce que c'est ce que je vais faire, c'est de mettre des plaques de blindage sur votre véhicule, pour éviter justement le tir de ces... De ces petits soldats. Qui sont quand même assez chiants. Je dois vous l'avouer. Hop. Vous voyez, vraiment tout recouvrir, ce chien. Toc, toc, toc. On va recouvrir le cul aussi, parce qu'on ne sait jamais d'où ça vient. Toc, toc. Ah mince, je ne peux pas. Ouais. Avant, il y avait un petit glitch, qui disait que quand on activait vite la souris, comme ça, on pouvait placer. Comme ça. Voilà. Ça, c'est génial. Ça permet de placer les trucs... Ok. Voilà. Hop, hop, et voilà. Comme ça, c'est pas mal. Mais il me semble que ça fait des petits bugs au niveau, là, justement, voilà. Il y a de la structure du véhicule. Il va voir ça pour vous remer. Ok. Génial. C'est un truc de barge. Euh... Ouais, du coup, on va enlever ça, hein. Côté. Si ça veut que ça... C'est bien con. Je vais garder ça, moi. Enfin bref, on y va. Faut pas oublier les touches. Regardez. Oh non. C'est... Oh non. M'ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501